Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le lundi 12 mars, la nouvelle du jour c'est que les marchés montent. Les marchés montent sur des chiffres de l'emploi qui sont meilleurs que prévus. Alors ils sont très très bons, les créations d'emplois, la population active. Mais alors ce qui a rassuré les marchés et qui a créé cet envolée, c'est le fait que la hausse des salaires a été moins forte que prévu. Elle reste quand même assez importante, on parle quand même de 2,6% mais pour les marchés, ça veut dire que globalement la banque centrale américaine fera la hausse des taux qui est prévu et pas plus. Donc pour l'instant ambiance d'euphorie qui risque de durer pendant quelques jours. Bon, on a soldé, vous vous rappelez cette paire finlandaise, ce truc qui a mis des années à être livré, 10 ans de retard, des pénalités de retard, des négociations pour savoir qui était responsable de ce retard. Et bien ça y est, Areva a payé 450 millions d'euros pour solder ce fiasco. C'était un voyage important qu'a fait Macron en Inde, visiblement qui s'est extrêmement bien passé. L'Inde, on n'en parle pas suffisamment, mais on en reparlera ensemble. En tout cas, moisson de contrat qui était probablement déjà prévu, mais ça reste toujours assez spectaculaire. Ça y est, c'est lui le nouvel empereur de Chine, élu à 99,8%. Le changement de constitution lui permet de rester aussi longtemps qu'il le désire. Deux nouvelles à la une du Financial Times. La première, c'est qu'en 10 ans, les multinationales ont vu leur taux d'imposition chuter de façon extrêmement importante, alors que pour les personnes privées, le taux d'imposition a été remonté. Et d'autre part, l'introduction en bourse de la compagnie pétrolière importante, la compagnie pétrolière Aramco saoudienne, a priori, n'aura pas lieu avant 2019. Et enfin, on termine avec un terme que je trouve assez bon pour parler de Macron dans le Parisien, c'est la stratégie du rouleau compresseur, une réforme par jour. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Sous-titrage ST' 501